Musique Tu veux commencer ? Oui. Moi je suis interprète dans la danse contemporaine et je suis concepteur et réalisateur de spectacles. Et moi je me définis très simplement comme danseur et chorégraphe. J'ai toujours travaillé dans la danse. En fait, je n'ai pas eu d'autre métier. Je suis né en Australie et je fais toutes mes études en Australie. J'ai commencé avec les claquettes et les danses traditionnelles hankoises à l'âge de 5 ans. Et ensuite j'ai fait un peu de jazz et de la comédie musicale. Et juste avant d'aller à l'université, j'ai découvert la danse classique et la danse contemporaine. Et c'est là où je suis maintenant plus à l'aise. Ensuite j'ai travaillé trois ans en Australie avant de partir découvrir le monde. J'ai créé deux autres spectacles qui utilisaient les danses traditionnelles. Jinx 63 et Créature, les deux avec Abo Varga en duo. où on a creusé dans nos traditions et les faire venir dans le monde de la danse contemporaine. Moi je suis sud-africain et je suis né là-bas, dans une petite ville calvinien. J'ai fait mes études à l'université de Stellenbosch qui est autour du Cap. Là j'ai fait des études de théâtre, aussi de français. Ce qui m'a permis d'obtenir une bourse après mon diplôme de théâtre pour aller continuer à la fac à Strasbourg. Et j'ai fini par faire Exerce au CCN de Montpellier en 2002. Après j'ai commencé à faire mes pièces à moi il y a dix ans à peu près. J'ai fait de plus en plus des films aussi. Là actuellement, The Lovers, Dogs and Ramos, qui est un spectacle, est en train de devenir juste un film aussi. C'est un projet qui est assez lié à l'exil pour moi en fait. J'ai commencé à lire des textes dedans que j'ai écrits il y a 15 ans déjà. Et ce qui a provoqué la réalisation, c'est que j'ai senti que mon père était en train de partir. Et du coup ça m'a mis en action pour m'attaquer à la question de qu'est-ce que c'est mon éducation. Genetrix, c'est une proposition que Victoria Chou nous a faite il y a 3 ans. Elle a dit, je travaille sur mon grand-père. Est-ce que vous pouvez aussi choisir un grand-père ? C'est un grand-père et on le fait une soirée étroite sous l'eau. Moi, j'ai choisi mon grand-père que je n'ai jamais connu. Mais je porte son nom ainsi que mon père entre nous deux. Et il est décédé une année avant que je suis né. Et quelque part, j'ai l'impression que l'histoire de mon grand-père, c'est comme un conte de fées. C'est pas du vrai, c'est dans un bouquin. Mais en fait, il a vraiment vécu ça. Et génétiquement, j'ai une trace de ça en moi. J'ai une trace des deux guerres qu'il a traversées. Et du coup, qu'est-ce que... En fait, ça me fait la personne que je suis aujourd'hui. Victoria, elle est Australienne d'origine chinoise. Et elle a un nom chinois de garçon. Son grand-père, il est le troisième fils. Et les deux grands-fils sont décédés très jeunes. Donc, au grand-père, on lui a donné un nom de fille par superstition. Lui, à son tour, il lui a donné à elle un nom de garçon. Ouais, c'est lui qui lui a donné son nom. C'était pour d'autres raisons. C'était plus pour dire, je te souhaite la force. D'abord, je voulais travailler sur mon grand-père. Après, je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas. Il était trop dur. C'est des gens que j'ai très bien connus. mais qu'elle représente une génération qui est au courant du fascisme, d'apartheid, etc. Donc, ça fait partie de cette histoire de moi. En fait, de se dire, comment je rapproche ces gens que j'aime, qui j'ai grandi, à ce qu'on considère un crime contre l'humanité. Après, quand mon grand-père est décédé, en fait, ma grand-mère, elle a commencé à parler d'un jeune allemand qu'elle a rencontré dans les années 30. Dans le solo qu'il travaille sur elle, ça se parle de ce schéma de victime qui devient agresseur, mais aussi du fait qu'elle avait un amour imaginaire et secret pendant toute sa vie, en fait. C'est un grand cadeau, je dois dire, de pouvoir travailler dans un théâtre pendant une semaine et avoir l'espace libre, le plateau libre pour nous, pour créer. C'est un très, très important état de travail. Parce que là, tu découvres qu'est-ce que ça donne dans le vrai espace. En studio, ça n'a rien à voir. Mais on était là déjà il y a quelques semaines pour présenter Jinx 63 et Créatures dans l'ouverture de la saison, où j'ai rencontré plein de personnes des villages autour. Et d'ailleurs, dans les trois jours que je suis là, j'ai découvert des gens, j'ai croisé des gens, « Ah salut, c'est toi le danseur ». Ces derniers temps, j'aime bien me remettre à la cuisine, mais dans les pâtisseries, dans des choses impossibles à faire, qui prend des temps fous, mais avec des résultats extraordinaires. Même si je ne fais pas énormément, j'aime assez bien courir, en fait, et marcher. Ça, c'est une des activités qui fait que ma tête, en fait, décroche. Le tricot ? Le tricot, c'est assez nouveau. Je n'ai pas commencé pour ce projet, mais je commence à l'intégrer dans ce projet. C'est simplement le geste qui m'intéresse. Je ne fais pas des bonnets, des écharpes. Je ne fais pas des bonnes, des écharpes. Sous-titrage FR ?